Salut, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de 7 astuces, 7 moyens d'enchaîner vos titres bien plus rapidement. Alors dans un premier temps, pourquoi vouloir enchaîner vos titres plus rapidement ? Alors déjà vous pouvez le faire, ne serait-ce que pour vous entraîner à avoir plus d'agilité, plus de d'extérité dans vos techniques de mix, par exemple pour manier vos potards de basse, médium, aigu, vos faders, vos crossfaders, etc. plus rapidement avec plus de facilité. Donc même si ça n'a pas trop d'intérêt musical dans ce contexte-là, vous pouvez le faire juste pour vous entraîner et pour être plus réactif aussi. L'autre chose en vous entraînant à ça, c'est que vous pourrez mieux réagir le jour où vous risqueriez d'avoir une croûte. C'est-à-dire par exemple si vous avez votre titre 1 qui arrive bientôt à sa fin, qui vous reste à peine 30 secondes voire moins pour enchaîner sur le titre 2 et que vous avez eu un imprévu, vous n'étiez pas apte à enchaîner sur le titre 2 avant ce moment-là. Vous vous trouvez un petit peu en galère en fait, c'est bientôt la croûte et le fait de vous être entraîné comme ça, d'être reposé en fait, de vous avoir, enfin d'être entraîné comme ça à la maison, à réagir vite, à enchaîner rapidement, ça peut vous aider et ça peut même vous sauver la vie si vous êtes en public comme ça. Donc ça, c'est deux intérêts d'enchaîner vos titres rapidement. Le troisième, c'est que quand vous êtes face à votre public, si vous êtes capable d'enchaîner rapidement vos titres et que vous en tirez parti, vous pouvez vous en servir pour renouveler régulièrement l'intérêt de votre public. En fait, vous n'allez extraire que vraiment la substance la plus intéressante de chacun de vos morceaux, vous n'allez les passer à votre public et du coup comme ça, vous pourrez enchaîner rapidement vers le meilleur passage du morceau suivant, etc. Donc du coup, vous aurez comme ça toujours le meilleur et toujours vous allez renouveler l'intérêt, renouveler l'intérêt de votre public. Alors, là, j'ai quelques astuces à vous présenter pour gagner du temps comme ça et enchaîner rapidement. La première, c'est de, donc si vous êtes sur logiciel DJ ou si vous êtes sur platine CD, vous allez pouvoir préparer vos points Q en avance et donc les enregistrer soit sur votre ordinateur, soit sur une carte SD, une clé USB par exemple. Donc l'idée, c'est d'avoir vos points Q qui sont en avance comme ça dès que vous rentrez votre morceau. Votre bon Q est déjà calé et boum, vous pouvez enchaîner, démarrer votre morceau au moment où vous le souhaitez sans avoir à le faire manuellement sur le moment. Deuxième astuce, en fait, petit truc à la con, mais si vous mixez sur CD ou sur vinyle, il faut que vous ayez tout votre matériel qui soit complètement opérationnel à portée de main. Petite astuce toute bête, mais pensez avoir un petit éclairage en fait pour bien voir vos CD ou vos vinyles quand vous êtes en train de mixer sur scène, parce que des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, on vous retrouve un petit peu en galère. Alors prévoyez par exemple, pourquoi pas une lampe de poche ou une frontale éventuellement ou quelque chose en fait qui puisse vous éclairer en permanence votre bague de disques pour que vous n'ayez pas, enfin pour que vous ne soyez pas là à perdre du temps à cause du manque de lumière pour rechercher votre prochain titre. Ensuite, si vous êtes sur CD en fait et que vous avez accès à des platines CD assez récentes, généralement à son noté de port USB, donc là vous pouvez privilégier d'utiliser des clés USB plutôt que des CD, ça vous fait gagner du temps, ça vous évite de sortir vos CD pour chaque titre, de le ranger, de en mettre un autre, etc. Une autre chose, c'est, alors là ça dépend si vous êtes d'accord ou pas avec cette philosophie, j'en ai pas mal parlé déjà, c'est le fait de préparer un set en avance. Moi j'aime bien préparer généralement un set en avance parce que ça vous permet d'avoir le choix une fois que vous êtes en train de jouer. Vous avez le choix soit de jouer ce set entièrement ou juste une partie ou de ne pas le jouer du tout et d'improviser complètement. Là ça va vous devoir. Et du coup, si vous préparez un set comme ça complètement en avance, vous pouvez gagner du temps dans le fait dans ce niveau au morceau puisque vous savez d'avance quel titre on venait après tel autre. À ce sujet, si vous voulez aller beaucoup plus loin sur la création de set, vous pouvez regarder des... Alors j'en parle pas mal en fait dans une formation qui s'appelle la formation Bushido. C'est la formation la plus avancée que j'ai faite à ce jour sur la guerre des potardes. C'est une formation pour apprendre un mixé de A à Z si vous êtes totalement débutant ou de niveau intermédiaire et que vous voulez aller jusqu'au niveau confirmé. Donc ça vous prend par la main en fait pour apprendre du calage tempo jusqu'à comment créer justement des sets de tueurs vraiment, c'est-à-dire vraiment vous créer des sets qui soient sur mesure adaptés au contexte dans lequel vous allez jouer par exemple, mais aussi qui prennent en compte d'un système en fait avec plein 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 d'astuces et de conseils pour comment dire pour créer un set qui vraiment épate en fait votre public, qui reste mémorable, qui soit facile à jouer en même temps, qui avec des surprises dedans, des choses qui vous distinguent énormément des autres DJ, etc. Donc ça c'est une chose que vous voyez dans la formation Bushido, mais il y en a plein d'autres en fait des aspects comme ça. Là je vous parle juste de comment créer des sets vraiment très intéressants, très poussés. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, alors je vous mets un lien sur la vidéo. Donc là sur YouTube vous avez normalement en haut à gauche une petite image en fait avec un i pour information. Si vous passez votre souris dessus, vous allez voir un espèce de petit menu qui se déroule en fait et que vous pouvez cliquer, ça va vous renvoyer vers la page de présentation de cette formation qui est donc la formation Bushido. Voilà, une autre astuce pour mixer vos titres rapidement, c'est d'éviter à voir à quel est le tempo. Alors là ça peut vraiment prêter à débat évidemment, là ça va vous voir si vous voulez vraiment quel est le tempo à chaque fois sur tous vos morceaux ou pas tout le temps ou voire jamais, ça va vous voir en fonction de votre technique de mix, de votre philosophie aussi, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment contre le clash tempo automatique et il y en a d'autres que ça ne dérange pas, donc là c'est complètement à vous voir. Le problème n'est pas là. Si vous voulez utiliser le clash tempo automatique, donc avec la touche Sync, vous savez la touche S-Y-N-C pour synchronisation des BPM qu'on trouve sur tous les logiciels DJ comme Virtual DJ, Tractor, Serato, etc. Donc là vous pouvez le faire, ce qui vous fait gagner du temps, puisque vous n'avez pas à quel est le tempo, donc vous gagnez énormément de temps. Par contre si vous le faites, faites le bien, c'est-à-dire préparez vos morceaux avec, donc préparez le beatgrid à l'oreille, donc vous avez la tête reposée. Donc le beatgrid, vous savez, c'est l'espèce de grille temporelle qui permet de bien attribuer tous les temps musicaux et d'avoir le tempo exact de chacun de vos morceaux. Si vous n'utilisez pas la fonctionnalité Sync, la synchronisation automatique des tempos, vous pouvez quand même éviter d'avoir accueillé le tempo systématiquement tout simplement en choisissant des morceaux qui ont exactement le même tempo. Donc là ça peut fonctionner aussi si vous êtes sur vinyle ou sur CD, bien sûr ça réduit énormément votre marge de manœuvre, mais ça peut arriver d'avoir plusieurs morceaux qui fonctionnent bien ensemble et qui sont exactement au même tempo. En particulier, donc évidemment ça reste dans un même style musical, mais en particulier si ces titres proviennent du même artiste à la base. Une autre chose, si vous êtes en particulier sur logiciel DJ, comme virtuel DJ, etc. et que vous avez la possibilité de mixer sur 4 latines, donc 4 decks, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser 2 decks pour mixer de manière classique en fait, donc enchaîner le titre 1 après, ensuite le titre 2, puis ensuite le titre 3 sur le premier deck, etc. comme vous le faites habituellement, et vous pouvez utiliser en parallèle un troisième deck, voire aussi un quatrième, uniquement pour préparer vos futurs titres à jouer en avance. Et donc du coup, vous retrouvez par exemple à un moment donné, vous avez votre titre 1 qui est lu pour le public, vous allez l'encher sur le titre 2, normalement, et derrière ça vous avez déjà votre titre 3 qui est calé sur son point queue par exemple et qui est aussi prêt à jouer. Et donc du coup, vous avez comme ça prévu un petit peu d'avance dans votre set, et donc du coup, vous allez pouvoir comme ça enchaîner beaucoup plus rapidement vos titres d'affilée. Et enfin, une dernière chose qui est assez évidente, que je vous recommande vraiment de travailler là-dessus, alors ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est de connaître vos morceaux par cœur, par cœur, par cœur. Alors, si vous avez des morceaux que vous avez déjà retourné dans tous les séances depuis des mois, des mois, voire des années, vous avez déjà constaté que c'est beaucoup plus simple de le mixer, c'est beaucoup plus un plaisir aussi, puisque vous savez exactement quel passage arrive à quel moment, comment le mixer, les passages qui sont plus allégés en instrument et qui sont donc plus facilement mixables avec d'autres titres, et au contraire, les passages qui sont très chargés et qu'il faut donc mieux laisser tourner et ne rien changer dessus. Par contre, ça peut arriver que vous ne connaissiez pas forcément vos titres par cœur, par exemple si vous voulez en jouer un que vous venez juste d'avoir, ou que vous n'avez pas encore l'habitude de jouer, ça peut arriver. Alors, évidemment, si vous les connaissez par cœur, du coup, vous pouvez les enchaîner aussi plus rapidement, puisque vous avez déjà eu l'habitude de les manier, de les mixer dans tous les sens, donc ça vous aide. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur comment enchaîner vos titres plus rapidement. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, donc c'est un pouce comme ça, sous la vidéo si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre un pouce négatif si vous n'avez pas aimé, vous pouvez la partager auprès de tout le monde, si vous avez deux amis DJ, par exemple, vous pouvez la partager sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, parce que je vais continuer comme ça à publier d'autres vidéos. Et enfin, vous avez accès toujours au pack de bienvenue, si vous n'êtes pas encore inscrit, donc le pack de bienvenue, ça se trouve à l'adresse laguerredepotard.com slash bienvenue, laguerredepotard.com slash bienvenue. Sinon, vous pouvez trouver un lien, donc sous cette vidéo, vous avez un lien qui renvoie vers la page du pack de bienvenue, si vous êtes sur YouTube, et si vous êtes sur le blog, vous avez un formulaire d'inscription. Alors, en fait, ce pack de bienvenue, c'est quoi ? C'est un pack que je vous ai présenté pour vous permettre d'aller plus loin. Il y a pas mal de choses dedans, il y a des vidéos, il y a des méthodes expliquées étape par étape. Il y a sept modes d'emploi qui décrivent aussi des… donc chaque fois, ça résout un petit problème que vous pouvez avoir en tant que DJ. Par exemple, comment assurer vos sets de warm-up pour les débuts de soirée ? Comment optimiser votre ordinateur au niveau de ses performances pour que votre logiciel DJ tourne du mieux possible ? Vous avez pas mal de… donc vous avez sept modes d'emploi comme ça, vous avez un guide sur le mix pour les débutants avec comment câblez votre matériel, le vocabulaire, comment faire vraiment vos tout premiers pas dans le monde du DJing. Vous avez les vidéos pour gagner du temps aussi, passer plus de temps en platine, enfin voilà, vous avez pas mal de ressources comme ça, qui vous sont offertes, donc c'est un pack de bienvenue qui est complètement gratuit. Donc c'est… voilà, vous vous rendez… donc encore une fois, vous avez un formulaire ou un lien sous cette vidéo et vous allez voir, vous avez un formulaire à remplir avec votre prénom et votre adresse email. Dès que c'est fait, vous recevez tout de suite une première vidéo avec le guide sur le mix et puis deux jours après, vous avez accès à une autre vidéo avec une autre source, etc, etc… voilà, donc je vous retrouve tout de suite dans ce pack de bienvenue si vous ne l'avez pas encore téléchargé et puis sinon, je vous dis à très bientôt sur le blog ou sur YouTube dans une autre vidéo. A bientôt, salut ! – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –